Musique Bonjour, Paris Mode à Londres, nous allons retrouver aujourd'hui un des personnages incontournables du monde de la photographie de mode, Mario Testino. Pourquoi Londres ? Eh bien, parce qu'il y a 20 ans très exactement, il a fait ses débuts ici dans cette ville, avec des magazines comme Vogue, Harper's Bazaar and The Face. Avant de retracer son parcours d'enfant prodige et de le connaître, je vous propose de regarder ce que vous connaissez déjà, ses campagnes publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 tu as fait tes débuts en europe oui oui j'ai arrivé ici en 76 et c'est vrai que j'avais aucune idée que j'allais être photographe c'est quelque chose qui est arrivé après mon père m'avait dit je vais te payer pour que tu études j'étais arrivé ici j'ai quitté l'école des photos parce que les professeurs malheureusement étaient décédés c'était une école privée et j'ai rentré à travailler en un studio comme assistant dans lesquels j'ai duré pendant trois mois parce que j'étais payé dix sterling par semaine c'était pas beaucoup et j'ai dû travailler dans un restaurant jusqu'au moment qu'un ami m'a dit comment c'est possible quelqu'un comme toi qui parle sanglant qui a fait la photo tu as un serveur en lieu d'être photographe et j'ai décidé je commence et petit à petit tout c'est ma première parution a été vraiment photo taille timbre et postale pour les vaux bizarrement pas un salon de coiffeur et c'est comme ça que j'ai commencé il ya des jeunes stylistes comme le c'est un baird qui à l'époque était une assistante à vogue qu'elle m'a dit tiens on va faire des tests et on a commencé à faire des tests et c'est ce que j'ai amené pour montrer aux gens qu'est ce que je fais c'est après j'ai commencé à avoir un peu de succès quand j'ai travaillé avec cette garçon patrick in month on a fait beaucoup pour une directrice qui s'appelle franca sotsani qui aujourd'hui est la directrice de vocitalia et elle nous a donné l'opportunité vraiment des et nous a laissé aller et je m'appelle que ça me faisait rire parce que les gens me disaient on veut des sourires on veut des sourires on veut la légèreté j'ai dit ok vous voulez sourire et j'ai fait toute une série pendant quelques mois des têtes ridicules alors je faisais que tous les gens faisaient comme ça et ça c'était ma démarche et j'ai fait ça pendant un an et demi et après j'ai eu une autre période avec un autre garçon qui était rentré à harper st queen et j'ai travaillé avec lui pendant deux ans et ça c'est pour moi ça c'est vraiment les trois premières périodes de ma carrière et bon après j'ai commencé à travailler un peu en france un peu en amérique un peu en italie on va le voir après mais j'aimerais déjà qu'on voit toutes ces premières photos que tu as faites à londres avec en plus les témoignages des trois personnes qui t'ont aidé au début et qui t'ont fait confiance c'est ce qu'il y a pas à l'aider C'est un hospital vide qui appartient au Westminster Council, au plein milieu de Londres, près de Trafalgar Square et j'ai une amie qui s'appelle Francis Fry et il était disparu complètement. J'ai essayé de trouver cet endroit et j'ai trouvé une petite cloche, une sonnerie et j'ai poussé, c'est marqué The Flat, quelque chose comme ça. Il y a une tête 3 stories up et quelqu'un m'a jeté les clés pour la porte. J'ai entré et j'ai monté beaucoup d'escaliers et là j'ai trouvé Mario et mon ami François qui était complètement ravi par la vie qui est en train de passer là. C'est une vie très, très bohémienne et c'est vrai que les gens qui ont habité là et qui ont passé ce petit monde ont devenu des gens qui ont créé beaucoup de choses des années 80 en Angleterre. À ce temps-là j'étais à Vogue, le magazine de Vogue et j'étais l'éditeur des arts. J'ai fait beaucoup de photos avec Mario et nous avons fait beaucoup, beaucoup d'images de garçons aussi que les filles et pour Père Louise magazine. Il est comme Mario et il est comme il était alors. Le fantastique de Mario est que c'est que c'est qu'il est un photographe de fashion. Il est un photographe de fashion. Il a fait un pastiche Agatha Christie, qui a fait un film qui a fait un film qui a fait un film. en tant que nombreuses personnes, à peu près 30 personnes. Je pense que c'est un livre qui a fait une bonne expérience. Quand il est arrivé, un de leurs copier et le gruppe de copywriters a appelé «Murder on the American Express » parce que ça aura beaucoup d'argent pour le magazine. Ce que j'ai toujours pensé était un de la meilleure titre. Alors, Mario, on est ici dans un lieu que tu aimes particulièrement. Alors, quel est ce lieu et pourquoi? On est maintenant à Fordham & Mason, au quatrième étage, c'est la salle d'été. Et j'ai toujours adoré cet endroit parce que quand j'arrivais à Londres, je trouvais que c'était comme un des choses qui n'avaient pas bougé avec le temps. Et j'adorais parce qu'on venait souvent avec mes amis à discuter de notre projet, de notre travail et on était les seuls jeunes dans la salle. La salle est remplie par des vieilles dames. Quand même, c'est une chose qui m'a toujours fasciné. J'adore l'idée des extrêmes des choses, de voir que... Les paradoxes. Oui, le côté classique peut influencer beaucoup comme aussi le côté très moderne peut influencer beaucoup. J'étais toujours fasciné par tout ce que quelque part je ne connaissais pas. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques maintenant l'évolution de ton travail. On va voir tes photos puisque c'est quand même le but de cette émission, de te faire connaître. On connaît bien sûr les campagnes de pub comme on l'a vu tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu parles un petit peu des grands thèmes et de tes photos. Je crois que le début de ma carrière s'est fait au studio. J'ai fait beaucoup de choses au studio et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses au studio. Je crois que c'est assez important parce que tu arrives à développer vraiment la fille et la mode. Tu sais, tu peux vraiment contrôler tout ce qui est cheveux, maquillage, lumière, mode, tu sais, parce que beaucoup de fois quand on est en extérieur, on est pressé, il y a des autres choses qui rentrent en jeu, alors tu ne peux pas les faire. Alors j'ai décidé de montrer d'abord ces photos des studios que j'ai faits pour plusieurs journaux pour différents clients dans lesquels il y en a des choses pour Harper's Bazaar américaine et il y en a aussi des choses pour le vieux glamour que je faisais et des choses pour Allure, fait avec des rédactrices différentes. Après, je montre un peu mon travail que c'est en extérieur parce que j'aime beaucoup voyager. Cette curiosité, elle ne sait jamais d'être satisfait. Ce n'est pas par hasard que tu as traversé l'Atlantique pour venir t'installer en Europe. Oui, et déjà, c'est assez différent d'où je venais. Mais bon, par exemple, la première photo que j'ai montré de l'extérieur, c'est une série de surf que j'ai fait pour les bazaars américains avec ses retérateurs Paul Cavaco et Kate Moss. Et c'est intéressant parce que j'étais élevé un peu dans une plage de surfeurs. Moi, j'étais celle qui ne faisait pas de surf, je faisais tout sauf ça. Je montre ici quelques photos du surf et en même temps, je montre une série que j'avais faite pour les vaux anglais, un moustique, avec deux filles qui sont deux filles que j'ai un peu poussées, Caroline Murphy et Chandra North, qui sont très copines. Je suis toujours fasciné par ce côté des mannequins que quand ils débutent, ils sont toujours quelques-unes qui se regroupent comme des très copines. Je suis toujours fasciné par ça. Je l'ai fait quand j'ai fait la campagne Gucci, par exemple, et j'avais trouvé ces quatre filles anglaises qui étaient tout le temps ensemble, et je les ai rencontrés, ça avait 17 ans. J'étais fasciné par ça. Je disais, c'est assez beau de montrer l'amitié dans les photos. Bon, après, je trouve que c'est très important pour un photographe aussi, à part de faire ton travail studio et ton travail extérieur, que c'est comme la mode directe, j'aime beaucoup l'idée de raconter des histoires. Je commence par la photo d'Elena Christiansen que j'avais faite au Pérou, qui déjà, c'est aussi une autre référence parce que la mère d'Elena, elle est Pérouviens, et je trouvais assez intéressant de la ramener au Pérou. Sinon, j'ai fait aussi une série avec elle-même pour l'évoque France à Séville parce que j'ai une fascination avec Séville. Je crois que quelque part, ça me rappelle les traditions de mon pays. Oui, les racines. Parce que nous, le Pérou est très espagnol à la fin. Si les gens disent qu'avec Christian Lacroix, on a des choses parallèles, je crois que c'est ça, parce qu'on a beaucoup de torromachie et il y a toute la tradition espagnole, ça nous appartient aussi à nous. Alors, je montre des photos de ça et après, je montre une série que j'ai fait pour W américain en Angleterre. C'était comme un hommage à Londres que j'ai fait, dans lequel je montre tous les aspects de Londres et où j'essaye vraiment de faire tous les paradoxes. Et cette série, j'ai fait aussi avec Kate Moss, que c'est un de mes filles fétiches, Estelle Athénante et Cécile Achancelor, que j'adore. Quelque part, je crois que j'adore tous les filles anglais, je les savais tous ici. Naomi, Kate, Cécilia, Estelle. Et bon, comme je disais, je trouve que c'est assez important pour varier ton travail, parce que quand tu travailles pour beaucoup de gens différents, d'essayer de faire des choses différentes. Et les histoires, des fois... Oui, que ce ne soient pas les mêmes choses. Oui, parce que les gens, des fois, ils veulent voir d'autres choses que la mode. Ça devient un peu annullant. Après, une autre chose que je trouve très importante pour un photographe, c'est de savoir s'adapter à des différents sujets. Parce que, comme tu sais, la mode change. Si toi, tu ne changes pas quelque part, tu te trouves d'un jour à l'autre et son travail. Ça m'est arrivé à moi. J'ai même mis trop dans cette trip anglaise à un moment donné. Et ça m'a coupé beaucoup de... Ça t'a bloqué. Oui, les gens pensaient que c'était tout ce que je pouvais faire. Je crois qu'il y a cette attitude vers les photographes, que les gens aiment bien savoir qu'ils font une chose bien. Et tout de suite, ils les met dans un petit créneau. Et moi, j'aime l'idée... Comme j'aime la variété, tu sais, quand on était jeune, on nous a toujours dit que le bon goût est dans la variété. Alors, j'aime passer, comme je l'ai montré dans cette photo, de la couture, que c'est une robe de Christian Lacroix qu'on avait faite pour Vogue anglais, avec Chalome, qu'on avait complètement transformée en dame ultimant élégante. Et tout de suite, je peux passer à faire une série très sexy pour Bassa Amérique sur une fille complètement nouvelle avec un corps complètement différent à celle de Chalome. Là aussi, il y a un paradoxe. Oui, parce que Chalome, elle est toute maigre, elle est longue, elle est fine, elle est très couture, Chalome. Et à côté, on passe à une fille qui est très arrondie, qui a toutes les formes. Et je trouve ça, c'est très, très important pour un photographe de savoir s'adapter. Je travaille beaucoup pour un journal qui s'appelle The Face, ici à Londres, que je trouve quand même, c'est un journal magnifique qui laisse la liberté aux gens d'exprimer une idée. Que peut-être, c'est pas l'idée de la saison, que peut-être, c'est pas la chose du dernier moment, mais c'est une chose individuelle. Et ça, je trouve très important. Et ici, j'ai montré une série qu'on avait faite en hommage à François Sagan avec Karim Watfel. Et on avait photographié son assistant comme... qui lui ressemblait beaucoup. C'est fou, parce qu'il y a une chose que je trouve très vraie, quand tu t'amuses, ça donne les meilleurs résultats. Et après, on avait fait une autre série sur les caleçons d'hommes. Et j'aimais beaucoup l'idée de montrer que les hommes, quand ils sont avec ses copines, toujours, ils jouent avec leurs choses. Il y a toujours un jeu sexuel. Ils se m'enlevaient les colons des filles et jouaient avec ça. Et après, on a fait une autre série qui s'est poussé, un peu inspiré sur Yves Saint-Laurent, qui déjà, je crois que c'est une de mes inspirations de toujours. J'ai toujours adoré l'idée de cette maison et de Yves Saint-Laurent lui-même. Après, on passe à l'idée que j'ai toujours qu'il faut commencer les filles. J'aime beaucoup l'idée de les pousser quand elles sont jeunes, parce que c'est dur pour les filles. Il faut que quelqu'un y croie à elles pour qu'après, les autres se sont rassurés. Et la première photo, c'est cette photo de Glamour qu'on avait fait un cover sur Shalom, Amber et Kate quand elle était toute jeune. Et après, j'ai montré des photos de Caroline Murphy qui, pour moi, c'est très important. On a travaillé avec cette fille et ça nous a pris un jour et demi pour trouver le look et trois serres pour faire la série des huit pages et la cover parce que, des fois, je crois qu'une fois que tu trouves le look pour la fille, tout le reste se passe facilement. Mais on atteint ses chevets trois fois, on les a coupés, on l'atteint complètement. Et je montre aussi des photos de cette fille qui s'appelle Astrid Munoz qui c'est pour moi un peu le bien qu'à Jager d'aujourd'hui. Je trouve que c'est toujours bien quand tu vois quelqu'un qui t'aime bien de la pousser jusqu'au fond et c'est vrai que j'ai l'ai photographié pour beaucoup, beaucoup de choses dernièrement. Et après, je trouve que c'est très important aussi pour un photographe quand tu commence à une fille de savoir la changer dans les époques parce que la carrière d'un mannequin peut durer 10 ans, même 15 ans des fois comme on a vu avec l'évangéliste. Et je trouve que c'est très important de lui donner différents looks. Et pour illustrer ça, j'ai mis Nadia Auerman. La façon dont tu l'as transformée selon les séries de photos. Oui, parce que souvent les gens disent « Oh, cette fille, elle est finie. » Et moi, je trouve ça un peu triste parce que, bon, une fille à 22 ans, elle ne peut pas être finie. Elle est encore jeune. Mais c'est vrai qu'on les a vues à 19 ans. Quand on les voit beaucoup. Oui, c'est fini. Alors, je trouve que c'est notre responsabilité de trouver de nouveaux looks aux filles. Bon, après, pour continuer la variation, j'ai mis quelques images d'hommes parce que j'ai toujours aimé faire l'hommes. Je trouve ça un peu comme m'habiller moi-même. Et pour cette série d'hommes, c'est une série que j'ai faite pour Paul Smith et j'avais pris cette garçon d'Echan Turman que c'est le frère de l'actrice Uma Turman. J'avais vu une photo de lui miniature dans une page sociale d'Uma Turman avec son frère et le lendemain, j'ai appelé pour qu'il me trouve cette garçon. Et il est un comédien et j'aime beaucoup la manière comme il montre les vêtements parce que c'est sa personnalité qui passe. C'est pas comme un mannequin, c'est comme un comédien. Oui, c'est pas seulement les vêtements mais c'est lui qui devient intéressant. Et pour finir cet groupage de photos, il y a toujours le côté qu'on doit travailler avec des personnalités. Peut-être une des premières avec qui j'ai travaillé, je sais pas si on dit personnalité ou célébrité. Si, personnalité ou célébrité, mais une des premières c'était Madonna que j'ai faite pour Versace. C'est elle qui m'avait demandé de le faire. Déjà, ça a été mon introduction à Versace. Quand je l'ai rencontrée, j'avais pensé qu'on a vu Madonna jouer beaucoup de rôles dans la vie. On l'a vu en Marilyn, on l'a vu en plusieurs personnalités. Et quand je l'ai rencontrée, elle était complètement différente de ce que je m'imaginais des photos que j'avais vues. J'ai dit, j'aimerais montrer ce côté d'elle, ce côté vrai qu'elle a dans la vie et comme elle est dans la vie. Après, je montre des photos d'Elisa-Marie Presley que je viens de photographier pour la campagne couture de Versace et que c'était vraiment génial de travailler avec elle parce qu'elle était tellement adorable qu'un peu comme une petite fille. Et j'adorais cette fragilité qu'on peut transformer dans plusieurs choses différentes. Et bien, quel travail, hein? Tout ça, c'est drôle. Les gens pensent des fois, comme j'ai eu de succès dernièrement les dernières trois années, au même moment que toute cette génération de nouveaux photographes anglais sont leur succès, je crois que beaucoup de gens pensent que je travaille depuis 300 ou 4 ans comme eux. Mais c'est vrai que ça fait 600 que je travaille. Et bon, 600, c'est long quand même comme travail, non? et quand tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu arrives à avoir une chose à celle-là, une quantité. Alors maintenant, on va te voir dans ton rôle, c'est-à-dire, on va te suivre. On a fait un reportage quand tu vas à la rédaction de Vogue anglais avec tes photos. Alors c'est le reportage que nous regardons maintenant, Mario Testino au Vogue anglais ici à Londres. c'est un livre de vogue C'est un top-seller fashion magazine ici. C'est 80 ans ! 80 ans donc, oui, c'est très établié. Et, vraiment, c'est known comme le «Fashion Bible » ici. «Fashion » j'ai mis en train en fashion «Fashion » «Fashion » «Fashion » «Fashion » I like to use Mario because he can make women look very beautiful and elegant and, for me, that's what Mario is good for Vogue for. Other people might want him to do something else but that's what we want, that elegance that he has, that sense of style. «Fashion » Do I like being single Am I coming back Mario does two things for us He does fashion and he does portraits as well Personalities Mario is very charming And people like being with him So he's great when you have an actress Or some kind of a personality That he makes them feel comfortable And at home So that's very important So that you get the best pictures And then with the fashion Yeah, I think Mario has a very grown up Very kind of sophisticated take on fashion Which is, you know, important to our mix Mario is very involved In every aspect of the picture that he shoots What we do is we decide Between him, myself And Lucinda Chambers Who he works with here What the story is going to be And then we work on the models And the hair and makeup And he's always interested in the clothes That he's going to be photographed But he doesn't normally have the time To come in and see them before But he discusses what clothes have been shot When the pictures come back We do an edit And we talk to him about what we're going to use And it works that way I think he's possibly the only photographer I work with Who has the most incredible love of life And the enthusiasm for life Is more dominant than the sort of wish to be successful I think he just really wants to have the best time on a shoot So consequently we always have the best time on a shoot It's always the most fun Which I'll have 42 And that was a good thing to do A bit of a classic You know, when I was old It was a classic So I did a lot of shopping in this street Which is German street And that I love It's a very... I think the... Peut-être... Bon, beaucoup de mes amis en France, en Italie et en Amérique, tout de suite, viennent ici s'acheter parce que c'est des choses que tu peux acheter et qui te durent toute la vie. C'est terrible, je fais la motte et quelque part je vais contre la motte. Mais, tu sais, c'est moi, je crois. Même si des fois, j'aime... Tu sais, j'adore les chaussures qui sont et j'adore cet endroit. T'as vu la beauté de l'endroit, c'est quand même magnifique, non? Tu sais, j'aime beaucoup ces choses qui peuvent durer tellement de temps et qui sont encore sublimes. Mais bon, deux secondes. En attendant, on regarde Mario Testino dans une séance de photos pour The Face. Rendez-vous au sixième sous-sol d'un parking parisien pour une séance de travail avec Karine Roitfeld, inspiratrice et rédactrice de Mario Testino. Je suis le directeur. Il est le directeur. Il est le directeur. Mario est très excentrique. Je crois que je suis plutôt timide. Je crois que Karine n'a pas de fond. Mario aime bien parler aux émissions de télévision. Moi, pas du tout. Elle angoisse beaucoup. Moi, je suis plutôt positif. Mario est très gourmand. Moi, pas du tout. Elle réfléchit beaucoup. Moi, je suis très instinctif. Je fais très rapide les choses. Il adore danser. Moi, je n'ose pas toujours, mais petit à petit. Bon, je vais y arriver. Il a un sens de la famille que moi, j'ai aussi. Il adore sa famille, ses enfants. Ses deux enfants sont mes filles et elles. Moi, je mélange tout. Ma vie privée, mon travail. Les enfants viennent sur les shootings. Il va aux anniversaires des enfants. Et c'est une façon de vivre. Je vis mon travail et ma vie. En fait, tout est mélangé. On a les mêmes références, quelque part. On a tous habillés similairement à une époque. On a peut-être la même... On aime la même histoire de la mode. On est très 70 tous les deux. Elle a un sens de ce qui vient, de ce qui est bien et fort et magnifique. C'est la photo que nous unit pas que la mode. Donc, il peut aussi bien garder les vêtements que moi. Mais moi, j'ai mon mot à dire aussi sur la photo, le cadrage, la lumière, noir et blanc, couleur. On met tout en commun, un peu dans un panier. On travaille ensemble depuis le départ. Je crois que nous, on sait beaucoup de l'être, Karine, beaucoup dans la mode. Et elle m'aide beaucoup dans l'image. C'est rarement les vêtements qui nous donnent les idées. Je pense que c'est plutôt un film, une ville, un voyage. Et c'est à partir de là qu'on va trouver l'idée de la mode. Et donc, tout de suite, je dis à Mario, voilà, j'étais à Londres. J'aurais ça génial. Qu'est-ce que t'en penses ? Et généralement, il saute sur l'idée. Mais c'est bien de son côté aussi. Finalement, je me rends compte que les vraies images qui restent pour toujours, c'est pas les images vraiment où on voit la mode. Où on voit un moment, c'est cet instant. Je crois que ça, c'est le plus difficile à voir. C'est un instant, à faire comme si on n'était pas là. Oui, je crois qu'on adore l'interfection. Je crois que ça, on est tous les deux. Je crois qu'on adore travailler, finalement. Je ne suis jamais satisfait. Et quelque part, peut-être c'est ça mon but. J'aimerais devenir vraiment un mentorat. Merci. Merci. Mario, on vient de voir une séance avec tes assistants en studio. Alors, c'est très important, un peu, hein, tes assistants, tout le monde qui travaille avec toi. Moi, je crois que c'est... La photo, je crois que comme toutes les choses, un peu, que c'est un travail d'équipe, c'est une chose de famille. Moi, je suis très famille. Et peut-être comme j'ai quitté mon pays pour venir en Europe, j'ai formé ma famille. Ma famille, c'est mes assistants, mon coiffeur, mon maquilleur, ma rédactrice, tu sais, c'est les gens avec qui je passe tout mon temps. Comme Karine et Tom Pichet et Marc Lopez avec qui je travaille tout le temps. C'est vraiment les gens qui me donnent et partagent tout avec moi. Et alors là, tu m'entraînes dans un repérage. Tu sais, oui, la manière comme je travaille des fois, c'est que je vais voir des endroits. J'ai fait des polaroïdes pour après voir comment je vais les mélanger dans mon travail. Tu sais, après, j'ai des sites avec la rédactrice. Bon, cette robe pourrait être bien ici, cet endroit. Et là, c'est une maison que c'est assez incroyable, qui a été construite en 1724. Et tous les pieds sont décorés comme fond l'histoire de cette maison. Tu sais, par exemple, cette maison, elle a été faite... C'est incroyable. ...autour des gens qui habitaient ici tout au début. Et décorée un peu 1724. Et après, la maison grandit d'accord au temps des gens qui ont vécu ici. La personne qui a fait cette maison, elle a passé du temps dans chaque chambre, elle a dormi dans chaque chambre pour sentir ce que la maison lui disait, ce que l'esprit de la maison lui disait. Et comme cette maison a été faite un peu comme ça, avec une mise en scène, c'est parfait pour une séance de mode. Peut-être là, c'est plus intéressant. Parce que des fois, c'est mieux de faire que de défaire. Et ici, ils sont détruits. Il a commencé à venir à Selecht pour nous voir sur les modèles. Et à ce moment-là, il était assez nouveau. Et, vous savez, Mario avait un grand regard pour les filles. Un grand regard. Et si il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Mais il était toujours là. Il y a toujours, toujours en train de prendre les jeunes. Il y a quelqu'un qui me suit. Et ce qui делает tout son, qu'il y a quelqu'un qu'il y aura un peu comme ça. Avec Mario, vous savez quoi chantez-ci. Et vous ayez un sens. Je pense qu'elle il y a quelqu'un qu'il finally a quelque chose. Et donc, vous sende la carte ou vous envoie de mettre en independently. Et il dit, à quoi, je voudrais voir ce chante-ci chez nous, j'essaie de voir cette chante-ci quand je suis dans london. Ils sont toutes belles. La beauté, c'est une chose très relative, mais c'est quelque chose que je sens, une certaine sécurité dans celle, quelque chose que j'aime bien. L'homme, c'est tellement différent que la femme, parce que la femme, il y a certaines conditions qu'on ne peut pas complètement oublier, comme les jambes, la peau, les cheveux, c'est des choses. L'homme, il peut être très petit et gros et être très séduissant, et grand et mince et très séduissant, mais tant, alors, je crois que c'est complètement différent de l'homme et la femme. ... 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 Et mon cousin est Honoré Frézé, qui j'ai découvert. Je suis partie français. Je viens d'une famille d'une famille. Nous voulions dans les Crusades. Et mon ancêtre auparavant, le Black Prince, le Battle de Poitiers. Et il était knighted pour ses efforts. Mais ils ont toujours été intéressés. En fait, je me suis dit que j'ai dit que mon tête serait bald, parce que j'ai toujours mis un hat. Mais vous avez besoin d'imaginer King Henry VIII sans un hat, et il ressemble un peu d'humil. Donc je pense qu'ils peuvent être très bons pour les gens, surtout si vous n'êtes pas très bon-looking. Chaque jour, chaque matin, j'ai cleans mes teus, j'ai mis un hat, et je suppose, quand j'ai mort, j'espère que mon coffre est rempli de tous mes préférents. Oh, j'ai eu l'air, j'ai 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 l'air. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai besoin de faire un loup et j'ai l'air. Quand je me suis retrouvé par un car, j'ai l'air, j'ai l'air. Elles sont très intimidées en général, non ? Quand tu les arrêtes comme ça dans la rue. Tu sais, des fois, oui, elles sont un peu intimidées, surtout les filles. Là, on venait d'arrêter une fille avec sa mère, et la mère a dit non, absolument pas, on peut pas le faire. C'est vrai que les garçons... Elles se rendent pas compte de la chance qu'elles ont perdue. Oui, bon, tout le monde choisit son destin, non ? C'est vrai que la quantité de gens qui, dans la vie, ont des opportunités de différents types et qui les prennent pas, je crois que c'est ça le secret de la vie, non ? Toi aussi, tu as eu de la chance quand tu es arrivé à Paris, parce que tu m'as dit, tu m'as raconté que Françoise Lacroix, Christian Lacroix... Tu sais, j'ai rencontré Christian Lacroix par Amish Bolles, qu'on l'a interviewé, parce qu'il m'avait dit un jour, il faut que tu ailles absolument voir le défilé de Patou. Et tu sais, c'était sa première collection, j'étais le voir, j'étais mais fou, je pouvais pas croire la beauté de ce défilé. Et après, un jour, il m'a dit, Amish, il y a un dîner à Londres, parce que tu peux rester, parce que Christian, il vient avec sa femme, et je crois qu'elle parle pas anglais. Françoise Lacroix, je me rappelle, quand je devais écrire une lettre, je savais pas comment écrire le français, j'avais l'air, est-ce que tu peux me dire comment ? Et elle me disait, mot par mot. Ils ont été très, très, très chaleureux avec moi, parce que, tu sais, quand t'arrives dans des villes grandes comme ça, les gens peuvent être assez secrets, assez discrets, quelque part, non ? Assez privés. Alors, on a interviewé Christian, Françoise, et puis d'autres qui vont nous parler de ta rencontre avec eux. Il était phénoménal, parce qu'il y avait des manques, et puis en même temps, il y avait de réels mots, de vrais mots de français qu'il employait très bien. Alors, on s'est amusé à faire des lettres, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez, à partir du 3, du 3 au 7, passer chez moi pour faire le branchement, etc. Alors, il voulait à tout prix mettre en formule de politesse des choses qui n'avaient rien à voir, Caro, Caro-Millot, ou des choses comme ça, qui n'avaient absolument rien à voir, et je lui disais, non, non, Mario, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, mais en même temps, ça me faisait beaucoup de chagrin, parce que j'imaginais la joie du type des PTT ou des LEDF, de recevoir une lettre qui serait terminée par Caro-Millot, c'était tellement mieux que monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, que j'ai eu vraiment, j'avais presque envie de lui lire qu'il fallait le faire, mais je ne l'ai pas laissé faire. Alors, il y a eu la période Londres aussi, quand on habitait chez lui, quand il habitait vers Shepard Bush, moi j'adorais, vraiment, parce qu'il nous a ouvert aussi les portes de son Londres à lui, qui est finalement le Londres des Latins et des Méditerranéens, son club, je ne sais pas s'il en a parlé, dans la minuscule rue où on mange une chose délicieuse que je ne connaissais pas avant, qui est du camembert pané, frit, à la confiture de framboise, donc ça, c'est des choses qu'on doit à Mario. Il me ramène toujours un cadeau délicieusement choisi, avec beaucoup de sentiments, c'est toujours une chose magnifique. Donc il est un, c'est pas pour ça que je dis qu'il est un ami, mais il est un ami dans le sens où il pense aux gens, même quand il ne les a pas sous la main, ce qui est le propre de l'amitié. Quand dans la vie, on admire les gens et qu'on a de l'affection pour eux parce qu'on sent qu'on est en alchimie, c'est énorme et rare, et avec Mario, ça se passe. Mario est un homme incroyable. Quand il se passe dans un bureau, tu ne peux pas l'aider mais l'aider à Mario. La première fois que je l'ai rencontré, il est très warm. Il y a quelque chose à lui que tu veux toucher. Il a une vraie warmth à lui, ce qui est incroyable. Je pense qu'il est un Scorpio, ce serait probablement l'un des raisons, mais il a juste cette warmth, c'est incroyable. Mario, tu assistes beaucoup au défilé de mode. Oui, tu sais, c'est une chose que depuis le début, je crois que j'ai la chance, que je suis devenu un photographe de mode à cause de la mode. J'aime la mode, j'aime l'idée qu'avec des vêtements, tu peux changer tout, et de créer des mondes un peu de fiction. Et je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était assez dur d'assister au défilé, parce que pas tout le monde t'envite quand tu dis « Oui, bonjour, je suis un photographe de mode, il n'y a pas la place. » Et petit à petit, mais depuis le début, je suis toujours, toujours, toujours assisté à tous les défilés. Si je peux aller à Paris, je vais à Paris. Si je peux aller à Milan, je vais à Milan. Je trouve que c'est très intéressant parce que déjà, c'est là où on voit toutes les nouvelles filles et on voit comment elles réagissent. On voit la mode. C'est une manière qu'on peut rencontrer, quand on est jeune, que tu peux rencontrer toutes les rédactrices et leur parler, son, les appeler, que ça fait beaucoup plus les jeunes. Alors, on va regarder quelques extraits de défilés, ceux que tu aimes bien. Bien sûr, il y a Gucci, Christian Lacroix, Yves Saint-Laurent. Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier. Et puis, un jeune que tu as voulu nous faire connaître. C'est parti. C'est parti. Your eyes, the look, your heart can't disguise The look, your heart can't disguise The look, your heart can't disguise Juspe à pont en ottoman, chemise chinoise en ottoman, la pluie chocolat, noix en retage douce. Mario, à côté des plus grands, à côté de Christian Lacroix, d'Yves Saint-Laurent, de Gauthier, de Gucci, tu as voulu qu'on présente Eric Berger. Tu sais, c'est un peu comme j'ai fait dans mon travail que j'aime beaucoup découvrir des filles, découvrir des endroits, chercher, on doit tout le temps se renouveler. Je trouve que dans la mort, toujours il y a espace pour quelqu'un de nouveau. Et c'est vrai que on rentre maintenant dans un période de l'élégance. c'est une évidence, tout le monde va vers un glamour, un chic. Et Eric Berger, c'était le styliste chez Hermès pendant 8 ans, quand Hermès tout d'un coup a eu comme une vie à nouveau. Et j'ai toujours rappelé de cette époque, un bon après, il est passé dans d'autres maisons, je crois qu'il a été chez Lambin. Et je ne sais pas, j'aime beaucoup son style, je trouve qu'il a un chic, il a un raffinement, et en même temps, c'est des choses qui sont classiques, mais avec quelque chose de moderne. Et je trouve que c'est toujours important pour nous, les photographes, comme pour les stylistes, pour tout le monde, de se pousser les uns aux autres. Et quand il y a des choses nouvelles qui sont bien, il faut toujours les mettre en avance. Et je crois que c'est pour ça que j'ai décidé de mettre quelqu'un d'autre comme ça. À part par le fait qu'on a commencé, on est amis, et c'est quelqu'un qui a été très gentil avec moi. Allô? Thank you. Hello? Hello? Yes? How are you? Okay. Oh, yeah, you know I'm doing this TV program. Do you mind if I put you on speaker? Loud speaker. Don't worry. Don't you dare either. Hang on. Hello? Hello? Can you hear me? When can't I hear you? What do you think of the choice they've done for the cover? Because I've got them here with me. For what? For Vanity Fair? Yeah. It's the green background, right? Yeah. I think it's gorgeous. Don't you think so? Yeah, it looks like a... It reminds me of an old photograph. I'm trying to place which one it is. Do you know what I'm... I know. Did you see the retouch prints or not? No. Because all we had to retouch was the wall. Really? Not my face? Nothing at all. I wonder if it's you or the makeup. Well, honey, if all they're retouching is the wall, it's my lucky day. So when do we see each other? Let's see. When... Are you going to be coming to the London premiere of the movie? When is it? It's in December. I think it's December 19th or 20th. You'll have your baby by then. I better. Well, listen, I leave because I'm sure you're full of things to do with your house. What are you doing? You're rebuilding? No, it's your new place. No, I moved into my new house. I'm hanging paintings and placing furniture and all hell's breaking loose. God, how great. I wish we could see you on TV right now. Well, when are... So you're going to be here when, before Thanksgiving? Yeah. Good. Well, I look forward to seeing you. I'll call you next week. Okay, please do. I'll let you know and hope everything goes well. Look after yourself. And give Eric my love. I will do. Okay. Bye. Bye. Ah. Mario, on a lot of chance parce que je crois que dans cette émission, grâce à toi, on a vu les photos de Madonna en avant-première. Alors explique-nous, c'est la couverture de Vanity Fair. C'est bien ça dont tu as parlé avec elle? Oui, tu sais, Madonna, elle vient de faire les films Vita, qu'ils sont tournés en morceaux en Argentine et les deux-six morceaux, ils ont tourné en Boudapest en reconstruant tout comme si c'était l'Argentine. Et elle m'avait demandé de faire pour Vanity Fair l'article sur elle. Et alors on est allés et elle nous a dédié, je crois que c'était un jour et demi dans lequel la première journée on a fait dix photos dans la journée. Elle était, elle ne pouvait pas le croire, les changements des tenues parce qu'il faut changer de coiffure chaque fois, tenues et un droit. Alors on était d'un côté à l'autre à Boudapest. Et je crois que celle-ci va être la couverture. On est en train juste de voir que c'est définitif, mais je crois que ça sera ça. Je ne sais pas si tu as vu ou non, mais c'est une photo d'elle habillée en noir. C'est assez dramatique. Et la chose qui est assez incroyable c'est que la ressemblance entre elle et Evita c'est très très fort. Je ne sais pas si tu as vu mais elle a changé, elle a fait des lentilles en contact marron parce qu'elle a les yeux clairs et ça la change vachement. Alors une grande autre avant première dans cette émission avant de la terminer puisqu'on a bientôt fini nos 52 minutes. ce sont des photos de nus qui vont paraître dans un livre alors je ne sais pas quand. Écoute, j'espère que ça va sortir pour l'été prochain. J'avais pensé que ça sort pour décembre mais moi je suis un peu long des fois dans certaines choses. Je trouve qu'il faut donner le temps aux choses de mourir tout c'est de mourir c'est oui mais de maturer comment est-ce qu'on dit ? Tout seul parce que des fois on fait tout trop vite et ça fait beaucoup de temps que je travaille dans ce livre c'est un livre de nuit masculin c'est une chose qui est venue parce que je travaillais beaucoup pour des journaux d'hommes en époque et tout d'un coup ça s'est arrêté et pendant les moments que je travaillais pour eux j'ai trouvé tous les gens dans la rue comme on a vu que j'ai fait du casting dans la sauvage dans la rue Alors accrochez-vous à votre télé et regardez les nues superbes de Mario Testino Après les super photos de nues que nous venons de voir changement d'ambiance parce que Mario tu aimes beaucoup faire la fête Oui bon déjà on est à cette fête qui est magnifique chez Dona Karan mais c'est vrai que j'adore ça j'aime beaucoup faire les performances j'avais fait une fois pour la balade de l'amour à Paris avec Suzanne Barge j'avais fait un hommage aux Français qui m'ont reçu très bien depuis toujours j'avais fait Claude François et j'avais mimé la musique j'avais eu quatre filles aussi qui ont dansé avec moi et c'était magnifique C'est vrai que tu adores danser ? Ah oui j'adore je te fais un petit spectacle et non pas maintenant Oui oui fais le spectacle On dit que tu as beaucoup d'humour et que tu as beaucoup d'humour pour toi-même aussi c'est vrai ? Moi je crois que c'est très important de savoir rire de soi-même c'est là quand tout vraiment t'amuse dans la vie parce que quand t'es trop sérieux c'est un peu annullant non ? et c'est vrai que j'aime faire rire les gens et moi c'est la meilleure manière merci Mario merci pour cette émission aujourd'hui c'est le jour de la première diffusion nous sommes le 30 octobre alors il faut que je te souhaite ton anniversaire puisque c'est ton anniversaire bon anniversaire merci et à la semaine prochaine et à la semaine ...